Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour ! Bienvenue dans votre émission, le pari du stade, le rendez-vous des parieurs sportifs. Sur la chaîne, l'unique chaîne qu'on peut suivre dans ce genre d'émission, c'est donc AfroKairos. Je suis Chris Kimanie, votre présentateur, qui est toujours fidèle au rendez-vous. Nous sommes donc jeudi, place après la Ligue des Nations, place donc à notre coutume, à nos quotidiens, le quotidien de tous les week-ends. Place donc à la Ligue 1, à la Première Ligue, à la Série 1, mais aussi, et maintenant, à la Bundesliga. Et oui, vous l'avez bien entendu, maintenant la Bundesliga est inclue, la vraie que nous puissions commencer en mi-chemin. Mais, c'est ça, on a essayé de reprendre favorablement à la demande de nos téléspectateurs. Et donc, sans plus trop tarder, nous allons commencer avec la 14e journée de la Ligue 1. Vous avez certainement suivi la Ligue des Nations, vous avez certainement suivi ce qui s'est passé, il y a eu des blessés et autres. Bon, en essayant de souhaiter bonne chance à tous ces joueurs, la personne déjà de Kylian Mbappé, qui a eu une petite malaise. Il faut donc attendre les résultats des médecins pour avoir un peu une idée qui sera donc opérationnelle pour ce week-end. Puisque le Paris Saint-Germain, comme le tableau l'indique, reçoit Toulouse, qui occupe la 15e place, qui d'ailleurs a des résultats qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais aussi Lyon, qui va recevoir Saint-Etienne, où les fanatiques de Saint-Etienne sont interdits de fouler la pelouse, disons, le stade des Lyonnais. Et donc, regardez le tableau, les équipes sélectionnées et le pronostic. Regardez, s'il vous plaît. Voilà, donc après la Ligue 1, après la 14e journée de la Ligue 1, place maintenant à la 1ère Ligue. La 1ère Ligue, c'est la 13e journée. Et vous allez constater que nous avons une rencontre très importante pour la 1ère Ligue. C'est Tottenham qui va recevoir Chelsea. Donc, Tottenham qui occupe la 4e place du championnat, face à Chelsea qui est 3e du championnat. D'ailleurs, en passant, nous jetons des fleurs à cet entraîneur italien, Sarri, qui fait du beau jeu avec les Blues. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que les Blues n'ont pas encore perdu. Donc, zéro défaite, que ce soit en 1ère Ligue ou encore avec la Ligue Europa. Donc, voilà, c'est une rencontre très importante. Mais de l'autre côté, vous avez aussi, vous voyez le tableau déjà, de l'autre côté, vous avez Manchester United qui va recevoir Crystal Palace. United qui a été battu face à City. Et donc, c'est une rencontre importante pour les hommes de Mourinho afin de remonter la France. Donc, regardez le tableau pour la 13e journée de la 1ère Ligue 6. Alors, donc, à présent, nous allons parler de la Ligue 1. Et la Ligue 1, je pense, vous êtes tous au courant pour ceux qui sont très abonnés dans le milieu sportif. Vous avez appris la nouvelle du contrat qu'a signé Solari, qui va gérer cet effectif de la Maison-Blanche pour deux saisons, à qui nous souhaitons donc bonne chance. Et il faut devoir confirmer cette signature, naturellement. Et donc, Solari va devoir affronter Eiba. C'est un club un peu dangereux, statistiquement parlant, le Real est largement favori. Donc, mis à part cette bonne nouvelle, du côté de Barcelone, vous avez Ousmane Demene qui, professionnellement parlant, ça ne va pas. Et donc, à qui nous souhaitons aussi bonne chance pour le futur. Parce que, s'il ne change pas son attitude, c'est la porte qui le guette. Donc, même si Liverpool est à l'affût pour récupérer ce joueur, mais n'empêche que, quand on est déjà au Barça, la moindre des choses, c'est de lui donner le meilleur de lui-même. De soi-même, pour pouvoir espérer être au top, au top 10, au top 5, je ne sais pas. Donc, c'est malheureusement... Bon, après, il faut préciser que pour la 13e journée de la Liga, l'Atletico Madrid, qui occupe actuellement la 3e place, reçoit donc le 1er du championnat. Et Barcelone, qui est 1er, mais pas tellement. Parce que s'il perd ou il fait matumule, et que de l'autre côté, les autres clubs gagnent, il va perdre sa 1re place. Donc, Atletico, qui, jusque-là, n'a jamais été battu dans son stade. Et le Barça de Lionel Messi va devoir sortir le grand jeu pour espérer enfin battre cette équipe. Je tiens à vous préciser que le 8e dernier, avant la trêve internationale, les Barcelonais ont été battus par cette formation de Betis-Sébi. On vous laisse comprendre. Regardez le tableau pour la 13e journée de la Liga, s'il vous plaît. Et donc, après la 13e journée de la Liga, place maintenant à la 13e journée de la Série 1. Et avec la Série 1, on se pose toujours la question de savoir, mais... C'est vrai, c'est vrai que la UB a fait déjà un match l'une, mais zéro défaite. Et c'est la 13e journée, est-ce qu'il y a un club qui peut renverser cette formation de Massimilamo... Pardon, Allegri, j'allais dire. Désolé pour la prononciation. Donc, du coup, c'est très important pour cette rencontre. Mais je vous laisse voir le tableau des clubs que nous avons sélectionnés, des rencontres. Et surtout, ce que nous avons pronostiqué pour la 13e journée de la Série 1. Plus précisément, la LASIO qui va recevoir la Série 1. La LASIO qui est la 4e place de la Série 1. Et la Série 1, 5e place. Mais la Série 1 sera privée de son attaquant, de son neuf, dans la UB, entretenu, du carton rouge que la VRSI passe à la UB. Voilà, donc, je vous laisse regarder ce que nous avons pronostiqué pour ces rencontres. Voilà, chers amis, donc, chers téléspectateurs. Après, donc, la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga, la Série A. Maintenant, place à la Bundesliga, j'allais vous dire. Et donc, pour la Bundesliga, ce n'est pas la 13e journée, mais la 12e journée. Nous savons que le Bayern Munich n'est pas en forme. Ce n'était pas évident aussi pour qu'on se penche pour la Bundesliga. Mais c'est suite à la demande de nos téléspectateurs. Et nous avons donc songé quand même, même si nous commençons à partir de la 12e journée. Mais bon, on va essayer de maintenir le cas parce qu'il fallait chercher un spécialiste qui va se concentrer sur la Bundesliga. Donc, chose faite maintenant, vous serez servi tous les week-ends. Nous allons commencer avec la 12e journée, que 4 rencontres. Mais après, au fur et à mesure, ça viendra tout naturellement. Donc, regardez les tableaux pour la Bundesliga, ce que nous avons sélectionné et ce que nous avons pronostiqué. Regardez-ce. Voilà ensemble, chers téléspectateurs, ce que nous avons réservé, chers internautes. Je pense que vous êtes satisfaits du fait, par rapport aux rencontres que nous avons choisis pour vous. Et à notre niveau, nous vous disons un grand merci pour cette attention, pour ces remarques pertinentes et surtout pour ces suggestions que vous nous apportez. C'est toujours important pour nous car seul, on peut aller loin. Mais ensemble, nous irons encore très loin, plus loin encore qu'on peut l'espérer. Donc, nous vous disons merci pour votre soutien. Moi et mon équipe, nous vous remercions pour cette attention. Nous vous souhaitons donc de passer un bon week-end devant vos écrans, devant vos feuilles de pronostics. Gardez toujours le reçu parce que, en général, on se trompe difficilement. Vous-même, vous voyez chaque week-end les pourcentages que nous faisons sur nos pronostics. Donc, voilà, quant à moi, je prends congé en vous souhaitant de passer un bon week-end ensemble en famille. Toutefois que vous pariez, n'oubliez jamais que la vie, c'est du sérieux. Eh oui, la vie, c'est du sérieux. En passant, si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, vous voyez juste sur YouTube, en bas de la vidéo, vous pouvez laisser un petit commentaire. Et il y aura donc une équipe chargée pour ça, pour vous répondre. Et nous prenons toujours notre devant vous. Merci, bon week-end, au revoir.